Premier battement d'aile. Pour quand on savait, c'est une récolte d'un genre un peu particulier qui commence dans son jardin. Des chenilles et des oeufs de papillons qu'elle va élever. Les insectes sont ensuite vendus au jardin tropical de Bantistré au Cambodge, le plus grand sanctuaire de papillons d'Asie du Sud-Est. J'avais peur des chenilles et ça me rendait malade. Je les retirais quand je les voyais sur ma chemise. Je n'avais pas de travail alors j'ai décidé de faire ça. Maintenant j'ai l'habitude, je n'ai plus peur des chenilles. Le centre leur fournit une cage et leur apprend à reconnaître la douzaine d'espèces locales. Durant la période de métamorphose, les chrysalides sont jalousement préservés dans ces boîtes, loin des prédateurs et des parasites. En haute saison, les éleveurs de papillons peuvent espérer gagner 140 euros par mois. A chaque fois qu'ils amènent des chrysalides, nous enregistrons combien ils en amènent et combien d'espèces ils ont. A la fin du mois, nous faisons le total des chrysalides et nous les payons. Chaque espèce a un prix différent. Le sanctuaire ne protège pas que les papillons, mais aussi leur habitat. Car au Cambodge, la déforestation est un fléau. Selon la WWF, en 40 ans, le pays a perdu un quart de ses forêts.